L'Afrique a longtemps été considérée comme un continent de troubles et d'instabilité sociopolitique. Les différents pays d'Afrique, aidés par les institutions continentales et internationales, ont pris des mesures pour endiguer le phénomène à l'échelle continentale, mettant en déroute certains responsables des actes de violence. Joseph Kony est en fuite. Nous ne lui donnons pas de répit. Il s'est effectivement déplacé, comme l'a dit l'ambassadeur Moussa, entre les frontières du Darfour. Darfour lui-même est la République centrafricaine. Mais certainement, il n'est plus en paix et a ressenti les effets grâce à la pression que le groupe de travail régional met sur lui et grâce à l'opération pour encourager ses hommes et à tous ceux qui sont avec lui à faire défection. Et un bon nombre d'entre eux ont déjà fait défection. Joseph Kony est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Son mouvement, la LRA, a été créé en 1986. En 1987, Joseph Kony avait pris les armes pour combattre le président ougandais, Youheri Mousséveni, mais des foyers de tensions et d'insécurité persistent, notamment dans la région du Golfe de Guinée, où les violences sociales rivalisent souvent d'imagination avec les troubles sociopolitiques, comme en Centrafrique, et ce, malgré l'envoi de 12 000 casques bleus pour établir la paix et la sécurité dans le pays. Il faut un retour rapide de la paix et de la sécurité en République centrafricaine pour favoriser la relance des activités et les échanges commerciaux. Il faut renforcer la surveillance dans les différents points d'entrée et dans des endroits non identifiés comme tels pour préserver la paix sociale, garantir l'intégrité physique des citoyens et éviter la circulation incontrôlée des armes. Le sommet de Paris sur la sécurité au Nigeria ce samedi 17 mai convient les chefs d'État Goodluck Jonathan du Nigeria, Idriss Déby Itno du Tchad, Boni Haïi du Bénin, Mamadou Issoufou du Niger et Paul Biya du Cameroun à réfléchir aux côtés du président français François Hollande sur la situation sécuritaire dans la région du Golfe de Guinée et avec l'espoir de trouver enfin la solution adéquate au problème. Sous-titrage Société Radio-Canada